Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nias Reborn. N'hésitez pas à vous de tous abonner, cliquez directement là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui nous nous retrouvons dans un témoage puissant, c'est le témoage puissant 65 ans. Ici, un enfant va se confesser et nous dire ce qui s'est réellement passé dans sa vie quand il a été initié à la sorcellerie, puisque bon, on peut dire que lui-même il est né sorcier, parce qu'il y a des gens qui naissent sorciers. Il va tout nous raconter de toute façon, mais ce qui va vraiment nous étonner, c'est qu'il va voir le diable. Le diable, il va dire que le diable, franchement c'est un bel homme. Est-ce que vous voyez la fille à l'écran ? Imaginez que le diable a la beauté de cette fille. Qu'est-ce que ça va donner ? Écoutez-moi ensemble et découvrons ce qui va se passer réellement ici, ça va toujours. Si vous avez touché, laissez un j'aime et abonnez-vous. Let's go ! Je tenais sorcière, au départ j'étais d'abord dans la sorcellerie subconsciente qui se manifestait sous forme de rêve lucide. dans lequel je participais dans des réunions et célébrations où on buvait du vin rouge. Mes frères et sœurs, il a commencé par dire quelque chose d'intéressant. La sorcellerie inconsciente, il a dit que là tu fais des rêves où tu bois du vin rouge. C'est ce qu'il a dit. Si vous remarquez que vous avez des rêves où vous buvez du vin. Mes frères et sœurs, vous pouvez contrôler vos rêves dès que vous vous voyez en train de marcher. Déjà, dans vos rêves, dès que vous êtes endormis dans vos songes, dès que vous vous voyez en train de marcher comme ça et vous sentez que vous allez attraper, par exemple, pour encore prendre un verre pour le boire, réveillez-vous. Réveillez-vous immédiatement parce que si vous avez bu ce verre-là, sachez que c'est le sang humain que vous avez directement bu. Si vous avez besoin de nourriture, physiquement ici, vous pouvez manger quelque chose, vous pouvez acheter quelque chose à la boutique. Mes frères et sœurs, ne permettez pas que vous mangez en songe. De part, j'étais d'abord dans la sorcellerie subconsciente qui se manifestait sous forme de rêve lucide, dans lequel je participais dans des réunions et célébrations où on buvait du vin rouge. Puis je suis passée à la sorcellerie active. Aussitôt que j'ai sacrifié ma tante à l'âge de 6 ans, je fus consacrée gouverneur de sorcières dans la ville. Il a sacrifié qui ? Sa tante. À quel âge ? À l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans déjà, l'enfant a commencé à faire des dégâts dans sa famille. Sacrifié sa tante. Pourquoi sa tante ? Parce qu'ils ont le même sang qui coule dans les veines. Donc c'était facile pour lui. Ah, mes frères et sœurs, papa, maman, nous devons toujours prier pour que Dieu nous aide à voir ce qui ne va pas dans notre famille. Quel est l'état d'âme de vos enfants ? Je suis toujours demandé à Dieu de vous révéler ce qui se passe à l'esprit de vos enfants. Qu'est-ce qui s'est passé dans la parole de Dieu ? Dans la parole de Dieu, on nous dit qu'au temps de Job, Job à chaque fois faisait des sacrifices à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il s'est dit que peut-être ses enfants ont péché. Et donc fait des sacrifices à Dieu pour demander le pardon des péchés de ses enfants. C'est à cause de tout ça. Vous pensez que c'est un hasard que Dieu a permis cela et que cela soit écrit dans la Bible ? Non, c'est pour nous dire qu'effectivement, le diable travaille et quand il touche les enfants, c'est pour une bonne raison. Vous allez voir pourquoi. Il nous a tout dit. Il demande aux parents de prier pour les enfants avant de les amener à l'école. Papa, maman, avant que le diable vienne chez toi pour toucher ton enfant ou encore lui enseigner la sorcellerie, c'est à le moment de toi-même commencer par lui dire que la parole de Dieu, c'est la vérité et qu'il a besoin de Dieu dans sa vie. Mais frères et sœurs, papa, maman, nous avons forcément besoin de Dieu dans notre vie. Et nous avons besoin de Dieu pour nous quitter. Et nous-mêmes, nous devons tout mettre en œuvre pour que nos enfants connaissent Dieu. Ah, mes frères et sœurs. L'enfant a dit, il a initié les enfants au travail de quoi ? Des décès animés occultes. C'est quoi un décès animé occulte ? Un décès animé occulte, c'est tout simplement un décès animé dans lequel il y a la présence des symboles sataniques. Oui, des symboles qu'on utilise beaucoup dans les pratiques mystiques. Vous allez voir un œil caché comme ça dans le décès animé. Ou, vous allez voir des démons qui sont présents dans les décès animés. Et vous allez les voir sous forme de sorcière, sous forme de sirène, sous forme de créatures, avec un seul œil. Un seul œil, sinon trois yeux comme ça. Un œil ici et deux yeux là. C'est tout ça qu'on appelle le décès animé occulte. Et nous devons vraiment faire attention. Parce que le diable initie les enfants au travers de ces histoires-là. On les épile en bonjour à plus. L'Hellerie est l'une de stratégie destructeur du temps de la faim que le diable a déployée contre l'humanité. Mais ce fut à l'âge de sept ans que je fus kidnappée par un occultiste américain qui m'a initié au satanisme. Cet homme qui était écrivain et docteur me transporta dans la province de Bas-Congo. C'est ainsi que j'ai grandi à Kangoo Mayombe sous la direction de ce docteur et écrivain américain qui était un sataniste. Par ailleurs, il faut noter qu'il y a une différence entre un sorcière et une sataniste. Celui qui rencontre et assiste aux réunions de Satan est un sataniste. Cependant le sorcier ne travaille qu'avec le demon. Leur niveau est élémentaire. Au fil du temps, alors que je vivais chez ce sataniste américain, il m'a initié à la magie noire. Et au fur et à mesure que je vivais chez lui j'étudiais la science occulte. Car la magie consiste à étudier. Avec le temps nous avons voyagé en Afrique du Sud où j'ai étudié la magie rouge et jaune. Ainsi donc, après avoir traversé différentes initiations avec mon maître, on se rendit vers la rivière locale de Kissantou dans la province de Bas-Congo. Une fois que nous sommes arrivés au bord du rivière, mon maître se mit à reciter des prières magiques et incantatoires. A la suite de ceci, une portail interdimensionnelle fut ouverte dans l'eau. Nous sommes entrés dans l'eau et nous avons voyagé sous l'océan Atlantique. Dès que nous sommes descendus sous l'océan, immédiatement j'ai vu un énorme édifice blanc, dans lequel était construit un mégapôle. C'était un vaste métropole sous la mer. A vrai dire ceci était la maison blanche de Lucifer. Il y avait deux portails dans ce royaume sous la mer. La portail blanche menait à la ville et le lieu de rassemblement, et la portail rouge menait à l'hôtel qui est les hauts lieux de sacrifices humains. En effet, la promotion dans le monde des esprits équivaut à l'effusion du sang humain. Je me souviens lorsque je suis venue au diable, j'avais signé un accord pour lui sacrifier 14 000 personnes. Quoi ? Un enfant qui a décidé de sacrifier 14 000 personnes au diable, et c'est un accord qu'il a dit avec Satan, ça veut dire qu'aujourd'hui, le diable sait que les enfants peuvent faire un bon boulot pour lui, et sans remords. Donc, il leur donne des tâches très élevées, au même titre que des grandes personnes. Ça veut dire que nous aussi, nous devons considérer nos enfants comme des grandes personnes, dans la mesure où on ne les cache pas, la vérité selon la parole de Dieu, ou même selon l'existence du diable. Et nous devons enseigner les enfants selon la parole de Dieu. Regardez ce que le diable fait, regardez vous-même, découvrez vous-même ce que cet enfant-là se prépare à faire. Sacrifier 14 000 personnes, est-ce que c'est facile ? Est-ce qu'il va atteindre son objectif ? Écoutons le point, ça va plus. Déjà, le fait même qu'il dise qu'il est rencontré le diable, là même, il n'y a rien de problème. Puis venu au diable, j'avais signé un accord pour lui sacrifier 14 000 personnes. Mais néanmoins, sacrifier un être humain demande beaucoup de préparation. En réalité, Dieu a créé l'homme avec des mécanismes de protection et de défense naturelle. Alors il faudrait d'abord commencer par renverser ces systèmes de défense naturelle. Ceci est tout un de marche. Et donc nous sommes descendus sous la mer profond et nous avons vu cette ville métropolitaine sous la mer. Une fois que nous sommes entrés dans la portail blanche qui menait dans la ville, nous nous sommes retrouvés dans la ville où j'ai vu beaucoup des gens que nous regardons à la télévision, y compris les politiciens, les musiciens, même les hommes de Dieu. Ensuite nous sommes entrés dans un immense auditorium. Dès lors que c'était ma première fois, je fus instruit par mon maître de ne pas saluer qui que ce soit, pas même les gens que je connais. Pourtant il y avait beaucoup des hommes de Dieu de notre pays dans ce monde parallèle, en grande partie ceux qui sont populaires. Il y avait beaucoup de pasteurs, des leaders ecclésiastiques et de prêtres dans cette réunion. Il y avait également des musiciens populaires, y compris le chanteur chrétien. Soudainement j'ai remarqué quelqu'un qui était sur le trône. Mon maître me renseigna que l'homme qui était assis sur le trône était Lucifer. Je t'ai étonné par sa beauté. Je ne pouvais pas accepter que c'était lui. Je n'avais que douze ans quand j'ai rencontré Lucifer dans ce temple sous l'océan Atlantique dans la Maison Blanche. Il a rencontré le diable Lucifer lui-même à l'âge de douze ans. Quel âge avez-vous ? Et regardez votre enfant. Et regardez l'âge qu'a celui qui a douze ans, un enfant de douze ans. Un enfant de douze ans qui va voir ce que les grandes personnes voient. Mais fois de ce, c'est grave. Et ce qui est alarmant, c'est qu'il a dit qu'il a vu des chrétiens, des chantes chrétiens, là-bas sous l'eau en pleine réunion avec le diable. Il a reçu vu que des chantes dans le monde, ça veut dire que c'est normal, là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas ? Des gens qui sont censés chanter pour égayer la population. Que vont-ils faire la main, mes frères et soeurs ? Nous allons comprendre aujourd'hui pourquoi beaucoup d'artistes transportent des têtes de mort sur leur vêtement ou ont des bagues magiques ou encore des bagues avec des têtes de mort là-dessus. Je t'ai étonné par sa beauté. Je ne pouvais pas accepter que c'était lui. Je n'avais que douze ans quand j'ai rencontré Lucifer dans ce temple sous l'océan Atlantique dans la Maison Blanche. En fait, le diable a trois temples dans le monde. Le premier temple est sous l'océan Atlantique qui est appelé la Maison Blanche. Le second temple est dans la zone souterraine de la Grande-Bretagne. Le troisième temple en Inde est le siège du gouvernement global de Lucifer, où il y a les représentatifs comme sénateurs, députés, gouverneurs, ceux-là que les lois sont votées, et ceux-là que se tiennent le sommet annuel et mondial de satanistes du monde. Le quatrième temple est dans le Congo, plus précisément dans la province de Kisangani. Dans le quartier de Kabondo, les réunions se tiennent dans le cimetière de Kabamba. Ce temple est appelé Maison Foire de Kisangani. Quand j'ai rencontré le diable pour la première fois sous l'océan Atlantique, en raison de sa beauté je ne pouvais pas accepter que c'était lui. Pourtant dans la littérature il est représenté comme ayant des cornes. Mais il était extrêmement beau. Donc dans ce rassemblement il y avait beaucoup de consécrations de nouveaux satanistes. Il y avait également la consécration des hommes de Dieu. Quand ce fut mon tour, le diable m'appela et me toucha sur l'épaule et me dit, « Voici mon fils bien-aimé qui va me rendre hommage. » Il me dit, « Je suis confiant que tu ne me trahiras jamais. » Ce jour-là j'avais signé un pacte avec le diable. Sur un parchemin qui stipulait que je vais lui offrir 14 000 personnes. Aussitôt que j'ai signé ce pacte avec le diable. Ce dernier me dit, « Pour que tu me sers très bien tu dois te marier. » Tout de suite, il appela une sirène des eaux qui vit en Grande-Bretagne au nom de Linda. La sirène Linda qui vit en Angleterre est responsable de la conception des cils, des plaquages, des rouges à lèvres et autres produits de beauté qui rendent les femmes séduisantes. C'est évident. L'enfant, il a quel âge ? Il a 12 ans et lui, il a signé quoi ? Le pacte avec le diable tout simplement. Il a signé le pacte avec le diable qui stipule qu'il doit tuer 14 000 personnes. Et les artistes chrétiens qui sont maintenant là-bas, qui sont des grandes personnes. Et les musiciens païens qui chantent pour le monde, qui sont là-bas là. Alors, un là, c'est qu'il y a des pactes qui sont signées avec le diable. Et puis, c'est combien de personnes doivent-ils donner un sacrifice à Satan ? Mes frères et sœurs, analysez maintenant. On parle du rouges à lèvres. On nous dit que c'est les sirènes qui, à la base, ça, rouges à lèvres, toutes ces histoires. Mais, ah, quand on sait, le diable participe à ces réunions, et tous les certainistes du monde entier font des réunions avec Satan, tout a été dit ici. Ça veut dire que le monde entier, franchement, est dans les problèmes. Et que Dieu, il a raison. 14 000 personnes, vous pensez que c'est où il va aller chercher ça ? Il va se balader dans la rue. Vous allez voir par la suite, s'il nous a dit, Dieu merci, il va trouver, il va regarder dans la rue qui sont les gens qui sont là-bas. S'il y a des gens qui passent, ils peuvent voir des accidents. Les gens meurent en désordre. Il regarde de l'autre côté, il va en chercher dans plusieurs moyens, en commençant déjà par sa famille, commencer déjà par sacrifier les gens. Et ici, ce sont les artistes chanteurs, même des artistes chanteurs chrétiens. C'est-à-dire chrétiens chrétiens, il ne va se sacrifier que ceux qui écoutent ces musiques, donc les chrétiens qui écoutent ces musiques, seront donc sacrifiés. Ah, mes frères et soeurs, c'est témoin, j'ai plus de l'eau que l'eau. Alors, j'ai plus l'envoi, ça va plus. Au nom de Linda, la sirène Linda qui vit en Angleterre est responsable de la conception des cils, des plaquages, des rouges à lèvres et autres produits de beauté qui rendent les femmes séduisantes. Mais après avoir fait une prière magique, elle a ajusté sa taille et nous sommes devenus de la même taille. Mon mariage avec elle a eu lieu dans un cimetière de notre région. La célébration a eu lieu dans le fleuve Congo, précisément sous la chute de Mwagonia à Kisangani. Dans cette célébration, il y avait beaucoup des musiciens seculaires, y compris quelques chantres chrétiens de gospel. En fait, il y avait quatre chantres chrétiens bien connus dans le pays. À chaque fois que les enfants de Dieu écoutent leurs louanges et musiques, ils adorent le diable sans le savoir. Hein? Amoud a dit quoi? En tout cas, Jésus est le Seigneur. À chaque fois que les chrétiens écoutent la musique de ces chantres chrétiens, qui sont tout le même en ce moment dans le royaume de Satan, ils adorent qui? Le diable sans le savoir. Ah! Mais frères et sœurs, ça fait pitié, hein? Ça fait vraiment pitié. Les gens qui croient adorer Dieu sont directement en train d'adorer le diable sans le savoir. Mais comment savoir que la musique qu'on écoute, ou que la musique chrétienne qu'on écoute, vient de Dieu? Lies bien ta parole de Dieu parvers la connaissance et tu regardes bien de ce clip. Est-ce que de ce clip, il y a des signes sataniques? Ça veut dire que tu dois regarder la vidéo que nous avons faite sur la musique chrétienne satanique pour en savoir plus. Et tu peux même aller sur Google aussi. Tu tapes les symboles sataniques, les symboles occultes. Le plus connu, c'est un œil et puis 666 avec les doigts comme ça. Voilà. Regardez bien. Ou bien vous allez voir ça. Regardez ça. Dès que vous repérez des signes dans un clip chrétien, analysez-nous. Même si vous voyez, analysez encore, si vous voyez qu'il répond le même signe une fois, il répond encore deux fois, il répond encore trois fois, c'est que cet homme est un chrétien satanique. C'est comme ça que ça se passe. La première fois que tu me dis que, on peut se tromper. Jean-Termain, tu vas dire que, non, la fille qui a la balle, elle est jolie ou bien tu dis que, la personne qui a la balle, elle est comme ceci, tu peux faire comme ça pour te tromper. Peut-être, ça peut dire que tu t'es trompé, mais tu peux remarquer, tu vas remarquer, tu vas voir, maintenant les signes ne sont plus cachés. Ils ne se cachent plus de toute façon. Vous allez voir de vous-même. Écoutons ce que cet enfant va dire concernant cette histoire, mais franchement, faisons beaucoup attention à ce qu'on écoute, parce que le diable travaille sérieusement, même dans l'église du Dieu. Un chrétien de gospel. En fait, il y avait quatre chantres chrétiens bien connus dans le pays. À chaque fois que les enfants de Dieu écoutent leurs louanges et musiques, ils adorent le diable sans le savoir, car leurs chansons sont en honneur du diable. Un de ces chanteurs chrétiens a été exposé par sa femme devant le caméra. Sa femme a fait savoir qu'il se rend au cimetière à minuit pendant que les gens sont endormis. Ah ! Ah, ça vous attendez ! Un chrétien qui se rend au cimetière à minuit pendant que les gens sont endormis. Et il le fait tous les jours, mes frères et soeurs. Pourquoi va-t-il, que va-t-il chercher de le royaume des morts ? Parce que c'est ça ! Et pourquoi sa femme l'a dévoilé ? C'est parce que Dieu veut que nous, vous et nous, nous découvrons la vérité sur ces gens-là. Parce qu'à cause de beaucoup d'âmes vont à la faire et Dieu n'aime pas ça. En effet, dans le passé, ce chantre avait une femme qui mourut dans des circonstances mystérieuses. Mais au fil du temps, nous avons appris que ce musicien dispose d'une chambre interdite dans sa maison que personne n'entre. Un jour sa femme ouvra cette chambre par accident. Comme résultat, elle est devenue folle. Depuis lors, ce musicien a dissimulé l'information selon laquelle sa femme était morte. Mais en réalité, sa femme était devenue folle. Mais jusqu'aujourd'hui, cette femme reste portée disparue. Dès que nous avons fini la célébration du mariage sous la chute de Wagonia du fleuve Congo. Nous sommes retournés vers la métropole atlantique dans la maison blanche de l'océan atlantique. Et nous avons rejoint l'assistance dans l'auditorium. Puis j'ai vu le diable prendre une Bible. Il le plaça sur sa chair. Il a ensuite demandé aux hommes de Dieu de se lever dans l'auditorium. Il se mit à les appeler à tour de rôle l'un après l'autre pour la consécration. Ces pasteurs et leaders ecclésiastiques étaient supposés placer leurs mains au-dessus de la Bible et répéter les mots qui sortent de la bouche de Lucifer. Une fois que le premier homme de Dieu avança, il a placé sa main au-dessus de la Bible. Le diable lui a dit, vous allez répondre oui maître dans tout ce que je veux dire. Puis le diable lui dit, vous ne prêcherez jamais la repentance. Il a répondu oui maître. Le diable lui dit, vous ne prêcherez jamais la sanctification et la sainteté. Il a répondu oui maître. Le diable lui dit, vous ne prêcherez jamais l'enlevement et le retour de l'homme juste. Il a répondu oui maître. Le diable lui dit, vous allez vous concentrer sur le miracle, le signe et le prodige. Vous allez vous concentrer sur la prophétie. Vous allez vous concentrer sur la prospérité et la percée financière. Cet homme de Dieu répondait oui maître à tout ce que disait le diable. Ceci était le processus par lequel beaucoup des hommes de Dieu étaient consacrés à l'occultisme sous l'océan Atlantique. La majorité des pasteurs populaires avec de grandes églises sont en alliance avec Lucifer. Vous, mes frères et soeurs, vous aimez les hommes de Dieu qui font des miracles, tout ça. C'est pas mauvais. Mais vous avez entendu que le signe s'il fallait demander de faire. Si vous remarquez qu'un homme de Dieu ne prêche pas sur la réportance, il ne prêche pas sur toutes ces choses, c'est que Dieu le diable lui a dit de ne pas le faire. C'est pourquoi il ne va jamais parler des femmes qui se masturbent ou les humains, les hommes qui se masturbent, qui sont dans l'église. Il ne va jamais parler de la masturbation, du péché, de l'enlèvement. Jésus revient. Comment va-t-il parler de ça? Il va vous dire bienvenue. Vous voulez être guéri. Voici comment faire pour être guéri. Voici comment faire pour se marier. Voici comment faire pour voyager. Tu dois réussir. Tu dois être épanoui. Tu dois être comme ceci. Tu dois être comme cela. Mais il ne te dira jamais ce que toi, tu dois faire pour plaire à Dieu. Dès que tu ne vois pas ça, il faut savoir que le diable est là. Parce que c'est tenu à dire signer un pacte dans la profondeur de l'océan. Mes frères et soeurs, c'est grave, c'est témoignage. Mais nous devons tout vous dire ce soir pour sauver votre âme. Nous avons mal de voir beaucoup d'âmes être perdues, même aller à l'enfer. Dieu veut nous aider aujourd'hui. La majorité des pasteurs populaires avec de grandes églises sont en alliance avec Lucifer. Ils construisent de grandes églises avec l'argent de l'antéchrist. Plus tard, lorsque j'avais pénétré le profondeur de Satan, il y avait des jours où nous tenions des réunions dans de langues inconnues, que nous ne pourrions comprendre que pendant la réunion. Mais une fois que la réunion est terminée, on perdait la compréhension de cette langue. Et donc j'assistais à l'initiation de beaucoup des hommes de Dieu sous la mer. D'autre part, partout où il y a un pasteur occultiste, il y aura forcément un symbole représentant le diable. Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Il y aura toujours un symbole qui représente le diable, là où un occultiste, un pasteur occultiste se trouve. Ce n'est pas caché, ce n'est pas caché. Regardez bien, c'est quoi le symbole, là ? Regardez bien le logo de l'église. Regardez bien le logo. Et allez regarder les symboles sataniques, ou encore les signes du diable. Sur Google, vous pouvez retrouver plein de signes du diable qui sont là. Et essayez de faire la comparaison pour voir. Vous allez trouver. En général, quand on vous montre ça, nous-mêmes, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, il, il, oh, c'est comme ci, c'est comme ça. » Mais quand vous vous trouvez de vous-même, là, vous comprenez qu'il y a des choses bizarres qui se passent dessous vos tours. Et vous devez savoir cela aujourd'hui. Alors, vous pouvez le voir, ça va plus. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Ces pasteurs prêchent qu'une fois que vous êtes nés de nouveau, vous n'avez pas besoin du baptême d'eau. Bien que le Seigneur recommande cela, ils enseignent qu'une fois que vous êtes sauvés, vous êtes toujours sauvés, même si vous vivez dans le péché, vous étiez prédestinés à l'avance. Ils prêchent même si vous vivez dans le péché, vous ne pouvez jamais perdre votre salut. Mais la Bible dit que nous devons marcher dans la nouveauté de vie. La Bible dit que nous devons crucifier la chair. Ces pasteurs continuent à dire aux gens qui vivent dans le péché que nous sommes sous la grâce. Il faut faire très attention à ses serviteurs hérétiques. Et donc, après ma consécration sous la mer et mon mariage avec la sirène Linda, nous sommes allés dans une dimension dans le monde aquatique de 7 ans, appelé le monde cellulaire. Il veut nous dire qu'il s'est marié avec une sirène. Une sirène, c'est qui ? C'est un démon. Si un enfant de 7 étages, 12 ans, s'est marié avec une sirène, et l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu, et cette liste-là, c'est qu'eux aussi, ils se sont bien évidemment mariés aussi. Ça veut dire qu'ils transforment des démons en eux. Et ce sont les démons-là qui travaillent, qui les donnent du succès. Et quand on dit que le diable donne de l'argent pour faire des choses, pour construire des temples, même acheter des belles voitures, nous devons comprendre ce qui se passe réellement. Mais à la fois, je sais, en fait, je ne sais pas, ça va plus. Maintenant qu'ils vont aller dans le monde sous-marin, qu'est-ce qu'ils vont voir chez sa femme, la sirène ? Ça va être chaud. On en dit plus loin. Nous sommes allés dans une dimension dans le monde aquatique de 7 ans, appelé le monde cellulaire. En fait, c'est dans ce dimension et royaume océanique que le serveur global de la technologie du téléphone mobile est situé. Je veux dire, tous les appels téléphoniques et communications sur la Terre passent par le serveur global qui est situé dans le monde cellulaire qui est sous la mer. C'est ainsi que tous les SMS, appels, textes et messages sur la Terre sont enregistrés dans ce monde de sirènes océaniques. Frères et sœurs, la technologie du téléphone cellulaire provient du monde sous-marin et plusieurs ressaux téléphoniques sur la Terre sont contrôlés depuis le monde des eaux. Au fur et à mesure que je voyageais avec Linda dans cette dimension sous la mer, finalement je fus nommée représentant du monde cellulaire en République démocratique du Congo. Tous les réseaux téléphoniques de notre pays travaillent en collaboration avec ce royaume sous-marin, appelé monde cellulaire ou monde satellite. Si vous êtes du pays, vous pourrez reconnaître le code téléphonique de ce compagnie, tel que le code 999-555-888. Tous ces codes sont en vrai dire le nombre de la bête 666. Vous l'avez entendu, le diable est toujours, ça marque dans ses œuvres. Vous devez chercher à savoir pourquoi. Il y a une artiste célèbre qui chante, bien entendu. Il a dit que dans ce clip se trouve des messages subliminaux. C'est quoi un message subliminal ? C'est un message caché qui signifie bel et bien quelque chose, que votre subconscient peut capter, même peut comprendre. Et comme si on réussit à comprendre cela, il affecte votre comportement, votre attitude, sans le savoir vous devenir une autre personne. C'est comme si ça vous rendait un robot. Ah ! Mais fouez ça ! Dans une telle situation là ! Forcément, nous devons prévenir à la connaissance de tous ces symboles, afin de ne pas permettre que ces choses-là hâtent en nous inconsciemment. 88. Tous ce code sont en vrai dire le nombre de la bête 666, mais il y a une compagnie de réseaux téléphoniques au pays qui a refusé de signer l'accord et le pacte avec le monde cellulaire, en raison de sacrifices humains qui se contentent de milieux et millions. En revanche, le royaume cellulaire a dû bloquer ce réseau téléphonique dans le cercle de tous les réseaux du pays. Je veux dire, les abonnés de ce compagnie téléphonique ne peuvent pas appeler les abonnés des autres réseaux du pays gratuitement, comme d'autres réseaux qui ont signé le pacte avec le royaume cellulaire de Sirène, alors que j'ai pratiqué la magie. Au fil du temps je fus ordonné de sacrifier mon propre père. Ce jour-là j'avais fait des prières incantatoires devant un miroir magique, comme résultat mon père apparu dans le miroir magique dans le loge. Puis je lui ai poignardé dans ce miroir qui fut coloré par la couleur de son sang. J'ai fait encore des prières magiques, comme résultat mes ongles se sont rallongés et sont devenus pointus, et j'ai dû tuer mon père grâce à mes ongles qui étaient devenus pointus comme des couteaux. Mes frères et sœurs, vous avez vu ? Cet enfant a tué son père. Sans pitié. Sans pitié ! Mes frères et sœurs, c'est grave. C'est grave. Et ce qui est étrange, c'est qu'il a dit quoi ? Ses ongles sont devenus pointus. Ma sœur, si toi tu aimes les faux ongles, là tu vas comprendre ce que ça veut dire. Les faux ongles qui sont là, même qui sont pointus, plus pointus que pointus que tu mêles, c'est ce que ça signifie. Ce sont des âmes que la sirène utilise pour poignarder ses victimes, que tu as sous les doigts. Ce faisant, automatiquement, tu reçois son esprit en toi, et ça te transforme, ça te donne l'apparence d'un démon. Mais tu n'essaies pas que tu es en train de ressembler à un démon, même l'honoré. Mais si tu ressembles à un démon, que tu meurs dans cette situation, comment vas-tu aller au paradis ? Mes frères et sœurs, c'est ça. Attention, attention. Aujourd'hui, Dieu nous révèle des choses extraordinaires que nous devons savoir. Voilà, c'est bon. Je suis pointu, et j'ai dû tuer mon père grâce à mes ongles qui étaient devenus pointus comme des couteaux. En conséquence, j'ai été nommé un malfacteur dans le monde de Satan. J'ai regretté ce meurtre. Le diable est un menteur. Après chaque mission et affectation, je devais voyager sous l'océan Atlantique dans la maison blanche de Lucifer, afin de soumettre un rapport sur le déroulement de ses missions. Puis, le diable me donna le drapeau de mon pays, et il m'a instruit de dormir nue sur le drapeau de mon pays tout le jour à minuit. Et je t'ai supposé maudire le drapeau de mon pays tout le jour à minuit. Un sorcier, il a fait la sorcierie dans sa famille jusqu'à il est fatigué. Maintenant, il veut maudire le drapeau de son pays. C'est pour quoi ? C'est pour que son pays puisse rester dans la pauvreté, ne puisse pas évoluer, les gens ne puissent pas travailler, les gens ne puissent pas s'épanouir. Il veut mettre la galère dans la société de son pays. Dans ce genre de situation-là, qu'est-ce que toi tu t'as dit ? Tu t'as dit, ah, je n'ai pas Jésus-Christ, et à cause de ça, j'accepte Jésus-Christ là maintenant, parce que je ne veux pas permettre qu'à cause d'une seule personne, mon pays soit en danger. C'est à ce moment-là que nous devons faire la délivrance d'un pays, un pays tout entier. Et c'est là qu'on doit choisir les vrais hommes de Dieu dans le pays pour faire ce combat, parce qu'ils ne sont même pas nombreux. En général, ce sont ceux-mêmes qui n'ont pas d'argent, qui sont pauvres, qui sont dans les petits coins, qu'on néglige, ce sont tous les vrais. Parce que les gens qui regardent des grandes, les hommes de Dieu qui ont des grandes, mais ont des grandes. Non, ce n'est plus ça, les vrais. Nous avons entendu ici que le diable leur donne de l'argent pour construire des grandes églises, pour vous influencer. Faites attention, mes frères et soeurs. Nous devons prier pour le pays. Mais dès qu'il a mis maudit le pays, qu'est-ce qui va se passer après ? Ha ! Écoutons cette mois, s'il vous plaît. Ça va être chaud. Le diable me donna le drapeau de mon pays, et il m'a instruit de dormir nue sur le drapeau de mon pays tout le jour à minuit. Et j'étais supposé maudire le drapeau de mon pays tout le jour à minuit. Dans le cadre de la magie rouge, le diable me donna un démon au nom d'Odin. Ce démon était capable de contrôler les pensées de gens, même ceux de dirigeants politiques. Il faisait en sorte que le politicien ne pense que négatif envers le développement du pays. Dans la ville de Kineshassa, j'étais en train d'ensorceler de nombreux quartiers de la capitale, et je travaillais pour provoquer les chômages. Je causais la débauche dans beaucoup des quartiers. Je causais le stagnation chez les jeunes, et je travaillais en collaboration avec les sorciers des quartiers. Après quelque temps, j'ai été nommé comme représentant du troisième degré. Après avoir travaillé comme un sataniste et malfacteur, j'avais atteint la trente-troisième degré dans le Prima Couria, et j'ai obtenu un étoile à trois branches. Quand j'étais devenu malfacteur, je devais sacrifier de milliers de gens à Satan. Il fallait que j'obtienne le venin du serpent, et donc je rejoins mon maître dans notre loge. Aussitôt que je suis arrivé, il me dit de se concentrer et d'avoir ma bouche ouverte. Je devais respirer par mon nez. J'étais dans la concentration tandis que mon maître faisait les prières magiques. En conséquence, un long serpent était apparu, alors que ma bouche était bouverte. Ce serpent entra dans ma bouche, et il alla s'asseoir dans mon ventre. J'avais senti comme si ma langue était devenue amère. En effet, ma bouche était devenue la bouche du serpent. Mon salive était devenue le venin du serpent. Je fus instruit de sacrifier douze personnes à Satan chaque année. Grâce au serpent qui était en moi, je t'ai devenu rusé car les attributs du serpent étaient devenus ma caractéristique. A vrai dire, je t'ai devenu homme serpent. C'est comme ça que je me suis mis à sacrifier les jeunes filles innocents par le venin de ma bouche. Je sortais avec les filles qui courent derrière les hommes pour l'argent dans les hôtels de la ville. A chaque fois qu'on faisait de tir l'ongle avec ses filles, elles étaient paralysées par mon salive qui était devenu le venin du serpent. Une fois qu'elles étaient paralysées, elles se retrouvaient dans l'inconscience. Ensuite je faisais de prières magiques. Comme conséquence mes ongles devenaient longs et pointus comme un vampire. Et je poignardais mes victimes inconscientes avec mes ongles. Alors que le rituel dans le loge se poursuivait, mon maître continua de prier. En conséquence un scorpion a apparu et entra dans mon front. Le scorpion me donna le pouvoir de disparaître et de marcher dans l'espace. Le serpent m'avait rendu subtil. C'est ainsi que le jour de ma délivrance je marchais dans l'espace pendant 12 minutes. Et les intercésseurs se tait enfui. Mais plus tard quand je t'ai devenu charlatan, j'ai facilité les femmes dans le procédure de l'avortement. Beaucoup de femmes venaient chez moi pour avorter. Je travaillais avec A.D.S. Kali, qui est la femme du dieu égitien au nom d'Hindou Shiva. On travaillait pour faciliter l'avortement chez les femmes qui me fréquentaient. Je travaillais aussi avec la déesse Krishna de l'Inde. Il faut savoir qu'il y a quatre démons positionnés dans les quatre coins de la terre pour contrôler l'eau, le feu, la terre et l'air. Ils sont le démon Amadou Sankara, le démon Uriel Sankara, le démon Thomas Sankara et le démon Hindu Sankara. Ces quatre démons sont aussi des démons d'infiltration, des démons de suivi et de contrôle. Ils sont des démons qui contrôlent le royaume interdimensionnel du cimetière de la divinité indienne Shiva. La plupart des gens qui travaillent au cimetière sont des sorcières. Je collaborais avec ces gens car je passais des jours et des semaines en prière dans le cimetière. En fait j'étais initiée dans les 36 chambres de Shaolin et l'opération Dragon. Comme je le dis, en termes d'avortement je travaillais avec la déesse Krishna et Kali de la dimension de Dieu Indou Shiva. Alors quand une femme fréquentait notre loge pour l'avortement, je le demandais de carter ses jambes. Ensuite j'ai posé le cercueil sous ses jambes. Et puis j'invoquais la déesse Kali, qui est la femme de la divinité Indou Shiva, le Dieu de l'Egypte et de l'Inde. La déesse Kali entrait dans le corps de la femme et elle ouvrait le col. Ensuite l'enfant sortait et tombait dans le cercueil que je mettais sous le jambe de la femme. Je t'ai supposé boire le sang qui sortait du corps de la femme durant cette opération. A vrai dire j'ai buvé ce sang avec la déesse Kali de l'Inde. J'ai de partager ce sang qui coulait durant cette opération avec cette déesse de l'Inde. A chaque fois que les femmes venaient avorter je buvais leur sang qui coulait pendant l'opération avec elle. En revanche les esprits des enfants avortés étaient gardés dans notre loge. Plus tard quand d'autres femmes venaient chercher les enfants chez nous, on plaçait ces enfants dans le ventre de ces femmes. Mais ces enfants étaient des fantômes, on leur donnait des missions à accomplir dans leur foyer sur la terre. Ils avaient déduré des années spécifiques à sojourner sur la terre dans leur foyer, puis ils mourraient et retournaient à nous dans le loge. Ce sont des fantômes. Je me souviens lors de ma première participation au sommet mondial de satanistes en Inde. J'avais vu une rituelle de purification qui se déroule dans le temple de l'air, de la déesse Krishna. Les femmes qui subissent ces rituels se faisaient couper les cheveux pendant le rituel dans le temple de l'air. Et ces cheveux étaient consacrés à la sirène Krishna. Ensuite ils passaient par des traitements, et ils étaient enfin vendus de par le monde. Mais ces cheveux contiennent des démons et sont consacrés à la déesse Krishna. C'est ainsi que toutes les femmes qui le mettent seront à la merci des démons attachés à ces cheveux. A vous dire, ces cheveux sont des cheveux naturels, qui viennent de femmes indiennes qui ont subi de rituels dans le temple de l'air. Raison pour laquelle ces cheveux ont une odeur corporelle. D'autre part, il y a aussi des cheveux synthétiques, en porcelaine qui sont conçus par des chinois. Les cheveux conçus par les chinois à partir de plastica ne subissent pas de rituels comme celles des indiens qui sont consacrés aux démons. Néanmoins, de nos jours ces industries mélangent des cheveux naturels et des cheveux synthétiques. A tant qu'ancienne sataniste, je conseillerais aux femmes d'éviter les cheveux naturels. Si vous touchez les cheveux synthétiques, vous verrez que vous avez affaire au plastique. Dans tous les cas, il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas prier pour des cheveux naturels qui sont consacrés à la déesse Krishna. Mais quand vous achetez des vêtements ou des chaussures, vous devriez prier avant de les utiliser. Moi personnellement, quand je veux acheter un vêtement dans le marché, je vérifie très bien, afin de voir s'il y a un logo ou un symbole satanique. Une fois que je remarque un logo satanique, je n'achèterai pas ce vêtement, parce qu'il y a des industries appartenant à des gens qui sont des satanistes. Ils ont signé des pactes avec Satan. Ils conçoivent des vêtements, des cosmétiques et des produits de beauté avec l'intention de détruire les enfants de Dieu. Par ailleurs, il y a un rouge à lèvres appelé Jacqueline qui doit être évité, car la princesse Jacqueline est la sirène des toilettes. Quand une femme mette ce rouge à lèvres, elle deviendra plus séduisante, en comparaison d'autres marques de rouge à lèvres. Ces sirènes conçoivent beaucoup de lotions que nous utilisons comme Dame Kali ou Top Claire. Le diable est entré dans toutes les industries, et il contrôle toutes les industries, non seulement les industries cosmétiques et hygiéniques, même alimentaires. Il y a une acide qui est populaire dans le pays que l'on appelle l'assiette 555. Vous ne verrez jamais l'industrie qui le fabrique. Mais on dit que cela vient de décideurs. Mais ces décideurs ou chefs des entreprises sont pour la plupart de satanistes. Ils conçoivent des articles qui affectent l'humanité et les chrétiens sur la Terre. Ces acides affectent la famille qui les utilise. Ces acides sont nauséabonds parce qu'ils sont démoniaques. Avec le temps ces objets vont disparaître parce que le temps qui leur est imparti sur la Terre va expirer. Ma frère soeur, ça c'est un danger qui guette les humains. Et tout ça ce sont de belles choses. Des cheveux, des cheveux naturels qui viennent de l'Inde à éviter. Même des mèches, franchement, ça devient grave. On parle des vêtements et il faut vérifier que si ces vêtements n'y a pas de symbole satanique là-dessus. Parce que si c'est un symbole qu'il y a, cela veut dire que celui qui a conçu ces vêtements vient de satan. Il est rouge à lèvres. Toutes ces histoires. Hey ! Souvent une sirène conçoit elle-même ses rouges à lèvres. Et ses rouges à lèvres appellent le rouge à lèvres qu'on appelle Jacqueline. Il a tout dit ! Qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Mes frères soeurs, tout est beau. Ces choses-là, ce sont de belles choses. Mais quand on vous dit que le démon est à l'intérieur, c'est que c'est un serpent qui est là. Donc vous voyez ça physiquement, vous ne pouvez pas voir ça ainsi. Qu'est-ce que vous devez faire maintenant ? Est-ce que vous êtes là pour donner cette chose ? Vous le devez, vous devez le faire pour sauver votre âme. Mes frères soeurs, c'est grave. Je me souviens d'une marque appelée Xara. Mais cette industrie est aussi une loge occultique. En fait, je me souviens une fois que je priais pour la délivrance d'une dame. Un démon se manifesta et me dit que son nom était Xara. Le démon parlait au travers de cette femme et me disait que la dame l'avait invitée par elle-même. Et quand nous avons vérifié, nous avons remarqué que la dame avait un logo de Xara sur son corps qui était caché. Elle ne pouvait pas savoir que c'était un démon. Il faut éviter les tatous, parce que ces images de scorpions, dragons, même les fleurs ont des significations. Avant de témoigner comment je suis venue à Jésus, je veux relater dans quelles circonstances je me suis retrouvée dans le sejour de mort. Un jour je voulais sacrifier une personne par le sida mystique. Il faut savoir qu'il y a également un sida mystique. C'est comme ça que je suis entrée dans le loge et je me suis tenue devant le miroir magique. Je me suis mis à invoquer l'esprit de ce monsieur afin d'apparaître. Comme résultat il apparut sur le miroir mystique. J'ai pris un siringue et je l'ai rempli avec une dose du sida mystique. Puis je me suis mis à le presser dans le corps de cet homme. Comme je tentais d'injecter ce sida mystique dans le corps de ce monsieur, je me rendais compte que ça n'entrait pas dans son corps. En effet, ce monsieur était en Christ et marchait dans la sainteté. C'était ma première fois d'échouer. J'étais blessée et embarrassée par cette incapacité. Finalement j'ai décidé de le sacrifier. J'ai pris mon couteau pour poignarder ce monsieur dans le miroir. Mais le couteau ne l'atteignait pas. Et comme j'insistais avec force, le couteau se retourna sur moi. Par conséquent je suis tombée mort au sol. Et je me suis retrouvée dans le monde astral des esclaves. J'ai vu beaucoup de politiciens, musiciens, pasteurs qui servaient le diable. En enfer j'ai été condamné et placé dans le feu. Je ne mourrai pas mais je brûlais. L'enfer est réel. Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour éviter cet endroit. Il y avait toutes sortes de souffrances dans cet endroit. Même les gens qui se sont suicidés sur terre souffraient. Ils avaient une énorme chaîne sur leur cou. Ils étaient dans le feu et ils étaient comme pendus de la manière dont ils se sont suicidés. Beaucoup de gens sont venus dans mon funérail. Lorsqu'ils sont appris que l'enfant mystère était mort. J'étais dans le sejour des morts. Là on était frappés et fouettés en tout moment. Les démons venaient nous fouetter en tout temps. On avait faim et soif mais il n'y avait pas de l'eau et de la nourriture. Est-ce que ça c'est une bonne chose ? Lui il a servi le diable depuis son enfance. Maintenant qu'il est mort, voici qu'il se retrouve où ? En train de torturer où ? À l'enfer ! Imaginez la suite. Imaginez la suite. Ça veut dire que tous ceux qui viennent au diable, pour quoi que ce soit, ce sont des gens qui sont perdus. Ils sont blingués. Oui ! Ils sont blingués par le diable. Le diable va les utiliser pour tuer tous les membres de leur famille. Comme cet enfant a tué son père. Après il va les jeter dans le feu. C'est à ce moment-là que les enfants vont regretter. Regardez là, il est en prison. Et ils souffrent, ils n'aimaient pas quelque chose à boire. Ah ! Que va-tu se passer ? Mes frères et sœurs, revenons au Seigneur Jésus-Christ qui va nous aider aujourd'hui. Venez nous fouetter en tout temps. On avait faim et soif mais il n'y avait pas de l'eau et de la nourriture. C'est alors que j'ai vu un homme éclatant qui était énorme et géant. Il est venu dans le sejour de mort et il a enlevé mes chaînes et me dit, mon fils tu es libre de rentrer. Je veux témoigner comment je suis venu au Seigneur et comment j'ai été délivré de l'occultisme. Pendant que j'étais dans la haute magie je ne croyais jamais en Dieu. Parce que je voyais des hommes de Dieu et des pasteurs éminents dans les conférences et sommets mondiales de Lucifer sous l'océan Atlantique, je pensais qu'ils étaient tous des satanistes. Pour venir à Christ je ne pas été prêché, j'étais un sataniste de haut niveau, quand un chrétien de ma voisinage voulait m'évangéliser. Je l'avais attaqué et je l'avais sacrifié, puis un cousin est venu essayer de m'évangéliser. Je suis allé contre lui et j'avais réussi à le sacrifier. Le processus de ma délivrance a commencé quand une dame est venue me consulter dans le loge. Dès qu'elle entra dans le loge, elle me dit, je suis venue vous voir car mon copain sort avec beaucoup de dames et je ne suis pas content de ceci. Je suis donc venue te voir pour que tu détruises ces dames qui sort avec mon copain. A vrai dire, cette dame ne t'est qu'une copine de cet homme qui était un homme marié. Mais ce qui est bizarre est que cette femme est venue pour que j'ai tué les dames qui sortaient avec son copain, qui était un homme marié. Cette dame dit qu'il voulait que le cœur de son copain soit tourné constantement vers elle. Et donc j'ai commencé par capturer le cœur de son copain afin qu'il devienne fou d'elle. Tout d'abord j'ai invoqué l'esprit de son copain. Ensuite j'ai pris l'esprit de son copain et j'ai pris un gros cadenas. J'ai fait des prières magiques. Enfin j'ai... Waouh ! Vous avez vu ? Une dame qui est venue voir cet enfant pour faire des choses bizarres. Vous allez voir... Excusez-moi, ça va bénir tout ce... Mais vous allez voir des gens qui vont aller chez les fétiches... C'est l'esprit de cette dame et celui de son copain. Puis j'ai jeté le cadenas sous l'eau. Mais... Comme résultat son copain... Tout d'abord... Et donc j'ai commencé par capturer le cœur que j'ai tué les dames qui sortaient avec son copain. Il sort avec mon copain. Voilà. Une femme qui vient voir ce féticheur là pour lui dire... Qu'il tue... Toutes les femmes avec qui son copain sort. La femme qui veut tuer là... Ce n'est pas l'enfant des gens. Ce n'est pas l'enfant des gens. Ce n'est pas ton copain qui a des problèmes. Ou même ce sont-elles. Est-ce que même les femmes là... Ces femmes là savent qu'elles-mêmes là... Que votre copain là... Il a une copine ou une autre copine. Souvent le plupart des temps, elles ne savent même pas. Un temps tu vas venir l'enfant de condamner comme ça. Mais vous allez voir ce qui va se passer ici. Vous allez voir ce qui va se produire ici. En zéprouvant. Oui, je suis venue vous voir car mon copain sort avec beaucoup de dames. Et je ne suis pas content de ceci. Je suis donc venue te voir pour que tu détruises ces dames qui sort avec mon copain. A vrai dire. Cette dame ne t'est qu'une copine de cet homme qui était un homme marié. Mais ce qui est bizarre est que cette femme est venue pour que j'ai tué les dames qui sortaient avec son copain. Qui était un homme marié. Cette dame dit qu'il voulait que le cœur de son copain soit tourné constantement vers elle. Et donc j'ai commencé par capturer le cœur de son copain afin qu'il devienne fou d'elle. Tout d'abord j'ai invoqué l'esprit de son copain. Ensuite j'ai pris l'esprit de son copain et j'ai pris un gros cadenas. J'ai fait des prières magiques. Enfin j'ai scellé l'esprit de cette dame et celui de son copain. Puis j'ai jeté le cadenas sous l'eau. Comme résultat son copain est devenu lié à elle de façon mystique. Le cœur de son copain était tourné vers elle. Ensuite je fais des incantations et de prières magiques devant le miroir mystique. Pour détruire les dames qui sortaient avec son copain. Comme résultat l'image de l'une de dame qui sortait avec son petit ami était apparue sur le miroir magique. Ceci était des images directes. Il faut savoir que la planète Terre est sous surveillance. Il est surveillé et filmé 24 heures sur 24. Il y a des instruments avancés et des appareils puissants dans le royaume marin filmant tout ce qui se passe sur la Terre. Et donc on regardait sur le miroir les images directes de cette dame qui participait au cours dans l'auditorium universitaire. Elle ne pouvait pas savoir que nous la regardions dans un miroir magique. Elle ne pouvait pas savoir qu'il y avait une intrigue et un complot contre sa vie. Dans la vie, il y a toujours des gens qui complotent pour nous détruire. Même en ce moment où je vous parle, il y a des gens qui complotent contre vous, votre fille, pour vous détruire. Ah ! Mes frères et sœurs ! Et ces gens sont tentés de vous observer. Ils vous observent bien. Et ils cherchent la moindre faille pour attaquer. C'est pourquoi il faut demeurer dans la prière. Il ne faut pas pécher. Il faut rester avec Dieu jusqu'à la fin. Et Dieu lui-même va nous aider, mes frères et sœurs. Regardez ce qui se passe. Elle est chrétienne. En même temps, elle entretient des relations avec quelqu'un. Les deux ne sont pas marrés et ils couchent ensemble. Qu'est-ce que ça va donner ? Le résultat sera là. Vous allez voir. Complot contre sa vie. Dans la vie, il y a toujours des gens qui complotent pour nous détruire. La sécurité est en Jésus-Christ. Sur ce miroir mystique, j'ai regardé la dame qui était assise dans l'auditorium universitaire, en train de suivre le cours. Puis je me suis mis à prier contre elle, en récitant des incantations. À vrai dire, j'ai envoyé un démon pour l'influencer. En conséquence, un démon est allé chuchoter dans l'esprit de cette dame de quitter la salle de classe où elle était assise. Immédiatement la dame était devenue mal à l'aise. Elle voulait interrompre le cours et sortir. Elle ne pouvait pas savoir que la pensée qui traversait son esprit de sortir de la salle de classe venait du demon qui a chuchoté à son esprit. Bien aimé, notre âme et nos pensées sont le champ de guerre et du combat spirituel. En effet, le diable injecte de pensées dans nos têtes pour nous influencer. Ainsi donc, certains de nos pensées viennent directement de l'ennemi. Pour avoir de l'avantage dans ce lutte spirituelle, il faudrait comprendre l'origine de pensées qui se retrouvent dans nos têtes. Chaque jour quand on se reveille le matin, le diable tente d'injecter de pensées négatives qui vont affecter notre humeur pendant la journée. Et donc, aussitôt que ce démon injecta ce pensée dans la tête de la dame, elle sortit immédiatement de l'auditoire. Et ce fut quand elle traversait le boulevard que le démon a perturbé l'esprit d'un conducteur qui la tamponait. En conséquence elle est morte sur place. Plus tard deux autres dames qui sortaient avec le copain de cette dame étaient sacrifiées. Il y avait une autre femme qui sortait avec le copain de cette dame, que je devais tuer. J'ai donc capturé l'esprit de cette dame qui sortait avec le copain de mon client. Ensuite je l'ai transformé en poulet. Waouh ! Elle a transformé toutes ces personnes en quoi ? En poulet ! Imaginez-vous ce qui se passe ! Mais c'est grave ! Imaginez la suite ! Allez derrière ! Dans le cercueil qui était dans le loge, sans pourtant savoir que j'avais affaire à ma propre cousine. Ce fut quand j'étais sur le point de decapiter ce poulet, que je me suis rendu compte qu'elle était ma cousine. Malgré tout, son esprit était déjà transformé en poulet. Mais vous voyez que c'est grave ! Vous voyez que c'est grave ! Ce qui se passe est vraiment plus grave que grave ! Imaginez la suite mes frères et sœurs ! Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe ! Vous voyez ! Il a transformé sa propre cousine en poulet sans se rendre compte ! Et toutes ces personnes sont en train de mourir en désordre ! Vous voyez comment ? Sans Jésus, ce n'est pas bon ! Si vous n'avez pas Dieu dans votre vie, on va vous sacrifier facilement, gratuitement ! Et vous allez vous retrouver malheureusement dans le royaume des ténèbres en train de souffrir ! Pour rien ! Alors que vous aurez dû marcher tranquillement avec Dieu sans avoir les copains, les gars, les gars ou ceci pour être sauvés ! Mais frère et sœurs, c'est improyable, c'est impossible ! Où est que Dieu nous aide aujourd'hui ? Honte qu'elle était ma cousine ! Malgré tout, son esprit était déjà transformé en poulet ! J'ai dit à la dame qui voulait sa mort de sortir du loge ! Après quelque temps, je suis allée trouver ma cousine que j'ai failli sacrifier ! Ce qui est curieux dans ceci, est que ma cousine était une chrétienne née de nouveau, et elle était monitrice de l'école de dimanche ! Endopie de ceci, elle sortait tout de même avec un homme marié ! Dès lors qu'elle vivait dans la dépravation sexuelle, elle était donc devenue vulnérable et faible ! C'est la raison pour laquelle elle pouvait répondre à mes prières incantatoires, et apparaître aux instruments du royaume de l'obscurité ! Dès que vous êtes dans le péché net, vous pouvez répondre à toutes ces pratiques mystiques ! Ça veut dire que le sorcier peut vous tuer ! Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort ! Donc vous devenez plus visible qu'il est visible, et il peut vous faire quelque chose ! Mes frères et sœurs, est-ce que vous avez entendu ? Nous avons tous entendu ce qu'il y a été passé ! Et vraiment, c'est grave ! Ça veut dire que, comme vous vouliez ou pas, vous devez forcément donner vos vies au Saint-Jésus-Christ ! Je dis « Saint-Jésus-Christ, je te donne ma vie aujourd'hui ! Conduis-moi ! Je vais sortir du péché ! Aide-moi ! » Dieu va vous aider, et posez des actions qui vont vous sauver la vie ! Sinon, si vous vous sentez avec le mari de quelqu'un, cette femme a pas peur d'aller voir un féticheur contre votre vie ! Et vous serez sans défense, parce que vous êtes un péché en ce moment-là ! Je vais répondre à mes prières incantatoires, et apparaître aux instruments du royaume de l'obscurité ! En revanche, un chrétien qui a une vie de prière et qui vit dans la sainteté ne peut pas être localisé et repéré par les radars et instruments de surveillance du monde de Satan, et donc j'aurais pu la tuer bien qu'elle était chrétien, ceci dû au fait qu'elle était dans la fornication. Le péché rend le chrétien vulnérable et repérable dans le monde de Satan, mais la vérité est que le chrétien qui marche dans la sainteté n'apparaît pas dans les instruments et appareils du monde des ténèbres. J'ai demandé à ma cousine si elle sortait avec cet homme, mais elle refusa d'accepter. Je l'ai conviée à venir dans le loge et je lui ai montré son image dans le miroir magique. Quand elle se vut dans ce miroir mystique, elle était surprise. En fait, elle a pissé sur son vêtement. Mes vrais soeurs, c'est grave ce qu'elle était passé. Elle-même, elle se voit maintenant dans le miroir des sorciers. Ah, toi de Dieu, merci, il t'a montré. Mais il t'a montré là, il t'a vu, il a vu, toi tu vois l'origine de ton problème, tu vois que tu es prête à sacrifier le f traced à montrer dans quel état tu es. Mais il ne peut pas t'aider, c'est Jésus-Christ qui doit t'aider. Maintenant, Jésus-Christ, ce que tu dis que tu prie là, tu le mens. Tu eslloITE, tu es en train de mentir à Dieu. Tu as une double vie, tu es dans l'église. Tu couches avec les hommes Dans l'église Même le maître de coeur Même ton pasteur homme de Dieu Qui va t'aider maintenant Tu es prêt à te sacrifier Qui va t'aider Tu pises de ton vêtement Parce que tu as vu la mort Ma soeur, lève-toi aujourd'hui Et abonne tes péchés Même s'il faut couper ton bras Ne dis pas de couper ton bras physiquement C'est spirituellement Ce sont les péchés dans lesquels tu es Même s'il faut couper ça Il faut le faire Je l'ai convié à venir dans le loge Et je lui ai montré son image dans le miroir magique Quand elle se vut dans ce miroir mystique Elle était surprise En fait elle a pissé sur son vêtement Étant donné que j'avais transformé son esprit en poulet Je devais faire un rituel pour annuler le rituel sacrificiel Afin de retourner son esprit à la forme humaine J'ai essayé de faire le prière et formule magique Pour la sortir de la captivité et restaurer son esprit Mais toutes mes tentatives avaient échoué Plus tard Nous sommes allés visiter la rivière de Kisantou Afin que je puisse entrer en contact avec les dieux du royaume des eaux Et annuler sa captivité et retourner son esprit à la forme humaine Nous sommes donc allés à minuit à la rivière de Zadinkizhi J'ai contacté le monde de polyhommes, le monde de vodou, le monde cosmique et le monde cellulaire Toutes mes tentatives échouaient Finalement je suis venue à réaliser que le diable peut détruire Mais il ne peut pas annuler sa destruction Il n'y a pas de formule magique pour annuler la malédiction sur quelqu'un C'est impossible Parce que le diable ne peut pas bénir Il va bénir comment ? Comment va-t-il bénir quelqu'un ? Comment va-t-il bénir ? Il ne peut pas Il ne peut pas vous bénir Mais frère et soeur, c'est ça la vérité Aujourd'hui nous découvrons ensemble la réalité des choses Ça veut dire que vous allez sur les féticheux là Vous vous fatiguez Vous allez chez les marabouts Vous vous fatiguez Vous allez chez les dévins ou bien Tout ce que vous voulez Les médiums Pour avoir des solutions à bon souci Ou encore à bon problème Vous vous fatiguez Parce que eux, ce sont des agents de Satan qui sont sur la terre Ils ne peuvent pas vous aider Sinon, s'ils vous ont fait du bien Le mal sera à côté Et vous allez voir ce qui va se passer par la suite Jean, il t'accorde la délivrance Ou encore la guérison En te transmettant en même temps la socialerie Tu deviens automatiquement agent de Satan Je suis venu à réaliser que le diable peut détruire Mais il ne peut pas annuler sa destruction Malgré tout J'essayais désespérément d'annuler le processus de la mort de ma cousine Au fil du temps J'ai envoyé une lettre dans le monde infernal du pandémonium Le suppliant d'annuler ce processus En outre, quand j'avais signé le pacte avec le diable Je ne dormais plus sur le lit Mais plutôt à l'intérieur d'un cercueil dans le loge Ce jour-là j'ai fait des prières magiques comme d'habitude avant de dormir A ma grande surprise Une flamme de feu a émergé du cercueil où je dormais Puis j'ai vu la lettre Qui venait directement du monde de pandémonium Dans cette lettre je fus instruit de sacrifier neuf personnes dans ma famille Afin d'annuler la mort de ma cousine Pourtant nous n'essions que huit dans la famille Dès lors que je t'ai de passer par les événements J'ai dû passer toute la nuit dans la prière à genoux En train de chercher le pardon et la misère corde du diable Pour qu'il puisse annuler ses instructions Comme je savais que le diable aime le sang Le matin je suis allée à une école des enfants Et je jeta de l'argent au sol En conséquence Ces enfants qu'il avait ramassé sont morts dans un accident de circulation Ensuite j'ai apporté le sang de ce dernier à Lucifer Ah ! Mes frères et soeurs Il veut sauver la vie de sa soeur Mais pour sauver la vie plutôt de sa cousine Mais pour sauver la vie de sa cousine Il faut que tues neuf personnes dans sa famille C'est quoi ça ? Ça c'est impossible Le diable va vous dire que c'est impossible C'est impossible Vous ne pouvez pas sortir de son piège Donc il vous balance comme ça Il ne peut pas bénir C'est pas quelqu'un de bien Maintenant il a lancé de l'argent Il a balancé de l'argent comme ça Où ? A l'école Où vos enfants vont aller étudier là C'est là-bas la légitimité de l'argent Mais quelqu'un qui a légitimité de l'argent Là où vos enfants vont aller étudier là Mes frères et soeurs Qu'est-ce qui va se passer quand les enfants vont prendre ? Il a dit quoi ? Les enfants sont morts Après avoir pris cet argent Ça veut dire que vous nous les parents là Nous devons commencer à prier pour nos enfants Deuxièmement Nous devons faire quoi ? Nous devons dire aux enfants ce qu'il faut Vous devez savoir ça Dis à l'enfant Que si tu vois même un billet de banque à terre Ou que ce soit Ne le prends pas Ne le prends jamais Si tu as besoin de quelque chose Viens me voir Est-ce que vous voyez ? Voilà Vous devez être le premier à enseigner ces choses à vos enfants Avant que par curiosité Vos enfants touchent à cet argent satanique Waouh Regardez comment il a sacrifié facilement Des enfants Waouh c'est incroyable Je jeta de l'argent au sol En conséquence Ces enfants qu'il avait ramassés sont morts dans un accident de circulation Ensuite j'ai apporté le sang de ce dernier à Lucifer Je pensais qu'il me pardonnerait Car il aime le sang Mais cependant quand j'ai soumis le sang de ces enfants Le diable m'a certifié qu'il l'avait reçu Malgré tout Il a insisté que je devais tout de même me conformer aux instructions de la lettre Me demandant de sacrifier neuf personnes de ma famille J'étais déçu par l'ingratitude de Satan Etant donné que je ne voulais pas sacrifier toute ma famille Je suis allé passer deux semaines de jeûne et prière Dans le cimetière local de Kisantu et celui de Kikola Dans le Bas Congo Au cours de ce période de deux semaines de jeûne et prière Je ne mangeais rien Quand les occultistes ou satanistes prennent du temps dans le jeûne et la prière Ils sont sérieux Plus sérieux que le chrétien qui jeûne et pense à la nourriture Les satanistes font leur jeûne dans la brousse Il faut le jeûne Le sang-ci jeûne aussi Le demain aussi jeûne Mais c'est incroyable Mais c'est impossible Ça veut dire que nous aussi nous devons jeûner Nous devons faire quelque chose d'extraordinaire Nous quand nous jeûnons Nous obtenons quelque chose de meilleur que ces gens Ça veut dire que nous devons apprendre à jeûner aujourd'hui Dites au Seigneur Le Seigneur Jésus qui apporte moi à jeûner et à cultiver la méditation de ta parole Tu as besoin de la parole de Dieu pour te sentir fort Sinon, comment vas-tu être fort ou encore capable de renverser ses yeux ? C'est pratiquement impossible Le forêt ou le cimetière Alors que je jeûnais et priais le diable me répondit qu'il ne changerait pas sa position Ensuite il me dit Je te donne deux mois pour obtempérer Mais j'ai quand même continué à tenter de changer la disposition du cœur de Satan Finalement il est venu et m'a dit Comme vous continuez d'insister au lieu d'obtempérer Vous avez 48 heures pour m'offrir 9 personnes dans votre famille Sinon vous allez mourir Vous avez 48 heures pour rester en vue A ce moment même je me suis rendu compte que je t'ai dans l'impasse et je t'ai coincé Je suis arrivé à la conclusion que le diable est un ingrat Vous pouvez lui offrir autant de personnes que possible Mais en lui il n'y a pas d'amour pour l'humanité J'ai conclu que le diable voulait se débarrasser de moi après m'avoir utilisé J'ai donc commencé à envisager de visiter les hommes de Dieu Mais le problème est que je rencontrais beaucoup d'entre eux sous l'océan Atlantique dans le conférence de Lucifer Il était hors de question pour moi de sacrifier toute la famille pour plaire à Satan Il fallait donc trouver les hommes de Dieu Ceci était la seule option devant moi Quand je me suis rendu à la première église Je leur ai parlé de problèmes auxquels je t'ai confronté et l'ultimatum de Satan Ils m'ont fait comprendre qu'ils n'avaient pas assez d'expérience dans le domaine de Demont Pour réaliser la délivrance d'une sataniste de mon calibre C'est alors que je suis allé trouver un autre église Une fois qu'ils ont entendu mon histoire Ils m'ont dit Bien aimé, nous allons prendre du temps dans la prière pour chercher le directif du Seigneur Puis nous allons vous contacter Mais cette église ne m'a pas dit quand ils vont m'appeler Alors que je n'avais que 48 heures Cette église ne m'a jamais dit quand il fallait revenir Pourtant je les ai informés que j'avais 48 heures devant moi Sinon j'allais mourir Plus tard je suis allé rendre visite à un prêtre catholique Ce dernier accepta de m'aider Il me demanda d'apporter mes instruments et outils magiques Je lui ai apporté mes statues et instruments mystiques Puis je les rejoins pour le service Ensuite il a commencé à faire le cérémonie d'exorcisme Mais ce fut quand le prêtre catholique a jeté l'eau bénite sur mes statues Qui étaient des démons que quelque chose d'horrible se passa J'ai vu la statue qui était un de mon cracher le feu contre le prêtre En conséquence le visage de ce dernier était partiellement brûlé C'était terrifiante de voir la peau du visage de ce prêtre qui fondait devant moi Je ne pouvais pas le supporter J'abandonna tout et je me suis enfui Immédiatement je suis allé visiter la cinquième église pour tenter de trouver ma délivrance Je leur ai parlé de mes pratiques dans l'occultisme en détail et l'ultimatum de Satan sur ma vie Mais une fois que j'ai fini de relater les années de mes pratiques dans le satanisme Et les menaces de Satan qui planaient sur ma vie Le pasteur me dit Monsieur, j'ai bien suivi votre histoire Mais vous devez comprendre que quand vous êtes devenu un sataniste je n'étais pas là Quand vous avez sacrifié votre père je n'étais pas là Et quand tu participais aux rencontres de satanistes je n'étais pas là Vous ne m'avez jamais vu dans vos réunions avec Satan Je veux juste vivre une vie paisible avec ma femme et mes enfants S'il te plaît, tu degages de l'église J'étais tellement choquée et déçue quand ce pasteur me chassa de son église Mais je ne pouvais pas baisser les bras J'avais 48 heures devant moi Je t'efface à la mort Comme il y a beaucoup des églises dans la ville Je suis allé visiter un autre qui était une grande église Le pasteur de cette église faisait des miracles et guérissait les malades C'était donc une grande église avec beaucoup de gens Quand je suis arrivé je fus bien accueilli dans la salle d'attente Il y avait beaucoup de gens qui attendaient de voir l'homme de Dieu Pour voir le pasteur Je fus instruit d'inscrire mon nom dans la liste car il y avait une foule dans la salle d'attente En plus de cela je fus instruit de payer 10 dollars américains comme frais de consultation Étant donné que je cherchais à sauver ma vie je ne passe de cité à payer 10 dollars de consultation Mais je me demandais Avec cette foule de gens combien d'argent le pasteur va-t-il encaisser avec le frais de consultation Le fil d'attente était vraiment long Mais à ma grande surprise je fus instruit d'entrer dans le bureau de l'homme de Dieu Même les gens qui étaient dans la salle d'attente ont été surpris par ceci Le service du protocole m'ont conduit dans le bureau du pasteur Aussitôt que je suis entré dans son bureau je l'ai immédiatement reconnu Il m'a également reconnu En fait il avait déjà reconnu mon nom quand il a vu cela dans la liste de gens qui étaient dans la salle d'attente Quand j'ai vu cet homme de Dieu je me suis rappelé que nous avions étudié la magie ensemble Nous avons été initiés à la magie rouge et jaune en Afrique du Sud J'ai pensé qu'il s'était sincèrement converti Je lui expliqua le menace de Satan sur ma vie et ma recherche de délivrance Mais il me conseilla de ne pas abandonner la magie Il me dit d'apporter mes instruments magiques pour que nous puissions combiner mes pouvoirs magiques avec sa magie Dans le but d'accroître la puissance et le nombre des gens dans l'église Il me promit de me consacrer diacre dans l'église J'étais vraiment déçue car j'avais l'ultimatum de Satan Une fois que je suis sortie de cette église je suis rapidement allée trouver un autre église Mais frère ça fait pitié Moi c'est quelqu'un qui était dans le problème c'était sataniste Et il cherche la solution où je suis Dieu Et il va dans l'église Il trouve encore un sataniste habillé comme un pasteur à l'église là-bas Qui lui dit Viens t'ajouter à moi Ensemble nous allons envoûter de plus en plus les gens qui vont venir pour avoir de l'argent Mes frères et soeurs Est-ce que c'est temps A ce moment là il a besoin d'argent Non C'est un peu un danger On va faire payer l'argent C'est à ce moment là qu'on voit que Dieu avait dit la vérité Qu'elle nous disait de chercher premièrement le roi des cieux Sinon le reste après C'est maintenant Il y a beaucoup de personnes qui sont là On dit Jésus revient Oh Jésus il revient quand ? Depuis on ne le voit pas Mais c'est quand vous allez avoir des soucis là C'est à ce moment là que vous avez dit J'ai tout essayé Mais il faut que Jésus crie sur Youtube pour me dire Mes frères et soeurs c'est malheureux C'est mauvais de savoir qu'aucun homme de Dieu le peut l'aider Mais il ne va pas s'arrêter là Il va aller plus loin pour voir s'il peut trouver un autre homme de Dieu Le sauver Mais là C'est à ce moment là On a besoin d'avoir une relation personnelle avec Dieu Ah Qui en fait riche ? Qui en fait riche ? Il y a beaucoup d'ouvriers Il y a beaucoup de personnes qui sont devenues des hommes de Dieu Même on peut dire Ils ne sont plus nombreux Des églises poussent de partout Mais aujourd'hui ce sont des églises des sorciers Tu vois dans l'église Tu vois vous les tes yeux spirituels Tu vois vous tes yeux spirituels Tu vois cet homme de Dieu Avec quoi ? Tu te colles sur la tête C'est exactement ça Ça veut dire que ça ne m'a pas Et c'est la vérité Un petit peu l'impression à plus Une fois que je suis sortie de cette église Je suis rapidement allée trouver un autre église J'étais trop bien accueillie Ils m'ont demandé de raconter mon histoire en détail Je me suis mis à relater en détail mes pratiques magiques Un évangéliste écrivait tout ceci Au fur et à mesure que j'entrais en profondeur de mon histoire J'ai réalisé que l'évangéliste qui écrivait mon histoire était submergé par la peur Alors qu'il écrivait ses mains tremblaient et il devenait mal à l'aise Comme il continua de crier J'ai vu ses mains qui tremblaient de peur Quelques minutes plus tard Il me dit qu'il devait se soulager Il est sorti du bureau pour ne plus revenir Et il n'est jamais revenu Il m'a abandonné dans l'église Quand un autre frère est venu il demanda pourquoi j'étais seul Je lui ai dit que l'évangéliste était allé se soulager et qu'il revenait Mais jusque là il n'est jamais revenu Ce frère m'a informé qu'il venait de voir l'évangéliste prendre le bus dans le boulevard C'est alors que ce frère continua d'écrire ma confession Quand l'homme de Dieu est venu J'ai lui fait savoir que j'avais 24 heures A minuit je vais mourir Ce jour là j'avais reçu Jésus Christ dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur Puis l'homme de Dieu se mit à prier pour ma délivrance Immédiatement je fus investi par une force d'aumoniaque J'ai commencé à couper en morceaux des chaises métalliques de l'église Quand les intercesseurs ont vu cela ils se sont enfuis Tandis que le pasteur a continué de prier pour moi Alors que l'homme de Dieu priait pour moi je suis monté dans l'espace Et j'ai commencé à marcher dans l'espace à une altitude de 2 mètres Pendant 12 minutes tout ceci a été filmé La prière de délivrance alla de 9 heures du matin à 16 heures Puis l'homme de Dieu a reta la prière Le pasteur me demanda de rentrer à la maison Et d'apporter tous les outils et instruments magiques le jour suivant J'ai dit à l'homme de Dieu que c'était le dernier jour de l'ultimatum de Satan A minuit j'allais mourir J'avais peur parce que c'était le dernier jour de Lucifer Ainsi j'ai refusé et j'ai dit au pasteur Je serai avec vous partout vous irez Durant toute cette journée j'ai marché avec l'homme de Dieu comme si j'étais son garde du corps Il m'a dit Tu rentres à la maison et tu reviens demain avec les instruments et outils que tu utilises Il me dit N'ayez pas peur Si tu vois quelque chose de trange Tu as le nom de Jésus Christ Tu n'as qu'à utiliser le nom de Jésus Christ J'étais rempli de peur parce que Lucifer m'avait fait comprendre que si je ne sacrifie pas ma famille aujourd'hui je vais mourir Et donc je suis entrée à la maison comme instruit par le pasteur J'étais supposé revenir le lendemain Je suis allée dormir sans savoir si j'allais me réveiller à nouveau Mais le jour suivant A ma grande surprise je me suis réveillée très bien Je ne pouvais pas croire et accepter que je me t'ai réveillée Et je n'étais pas mort L'ulimatum de Satan était passé Ceci était la preuve qu'il n'était pas le tout puissant Le matin j'ai emmené tous les instruments à l'église chez le pasteur Ce jour-là il a prié pour ma délivrance jusqu'à 22h Ma venue à Jésus Christ a marqué le début des épreuves dans ma vie Parce que j'avais des voitures, des maisons et de comptes bancaires que j'avais reçus dans l'occultisme J'ai dû tout perdre et recommencer à zéro avec Jésus Christ D'autre part le diable ne voulait pas baisser le bras et me lâcher Car le jour que j'avais signé le pacte avec lui J'avais juré de ne pas le tourner le dos Mais vu qu'il ne pouvait rien contre moi Il a mis mon nom dans la liste des personnes recherchées En conséquence, il eut une publication et communiqué dans le pandemonium Qui annonçait qu'une récompense sera donnée à quiconque va me capturer mort ou vivant Quiconque me tuera était promis une récompense par Satan C'est ainsi que quelques jours après ma délivrance Alors que je marchais dans la rue J'ai été capturé et sequesté par un groupe de gens Ils m'ont jeté dans un jeep et ils m'ont lié Quand je suis entré dans cette jeep J'ai vu mon maître qui m'avait initié à l'occultisme Sans tarder ils m'ont emmené dans la province de Bas-Congo Précisément vers la rive du fleuve Congo Quand nous sommes arrivés à la rive de fleuve J'ai vu mon maître se mettre à reciter de formules magiques Pour me transporter dans le monde sous-marin de l'océan Atlantique Cet endroit où nous étions était un portal vers le royaume sous-marin de Lucifer Pendant qu'ils discutaient avec ses agents J'ai remarqué qu'ils avaient oublié leur téléphone dans la voiture Très rapidement je l'ai pris Et j'ai appelé un intercesseur J'ai informé cet intercesseur que j'étais enlevé par mon maître Ce dernier ne pouvait pas le croire Quand les agents de mon maître avaient remarqué que j'utilisais le téléphone Ils l'ont pris Puis mon maître m'a sorti de la voiture et nous sommes entrés dans le fleuve Nous avons commencé à voyager à la vitesse de la lumière Jusqu'à la maison blanche de Lucifer sous le sang Atlantique Quand nous sommes arrivés il y avait un rassemblement de satanistes dans le temple C'est comme s'ils nous attendaient à l'avance J'ai réalisé que mon kidnapping était une opération bien organisée Avec une récompense pour celui qui réussira La préoccupation de Satan était dans le fait que je ne devrais pas vivre Pour témoigner ce que j'ai fait et ce que j'ai vu dans le royaume des ténèbres Car je savais trop, je devais mourir De peur que je ne révèle ces secrets En effet, j'avais atteint le 33ème degré de Prima Curia Et je connais le 99 secret du diable Quand nous sommes arrivés dans le temple de ce royaume atlantique On me ligota avec des chaînes Et on me fit assesoir sur un siège en attendant mon exocution Car mon maître qui avait reussi à me sequestrer Devait être récompensé dans un sérémonie d'intronisation Et j'ai vu le diable couronner Mon maître qui a réussi à me capturer J'étais enchaînée alors que l'intronisation de mon maître avait lieu Mon maître était consacré par le diable pendant que j'étais là en train d'observer J'étais comme frappée de paralysie Je ne pouvais pas bouger ou parler Après l'intronisation de mon maître Je devais subir la sentence de la peine de mort Du coup mon maître qui a parvenu à me capturer Se mit à faire des incantations et prières magiques Pour capturer mon esprit et le projeter dans le tableau noir Alors que ceci avait lieu Ma bouche était fermée et mon corps était comme paralysé Alors que les incantations et prières magiques se poursuivaient Je commençais à sentir mes oreilles s'ouvrir et ma bouche devenir léger Quand j'ai réalisé que je pouvais parler Immédiatement j'ai fait une prière J'ai dit Jésus Christ Sauve-moi Bien-aimé Quand je prononquais le nom de Jésus Christ dans le temple de Satan Tout à coup j'ai vu Lucifer à genoux Puis j'ai vu les satanistes du monde y compris mon maître qui était terrassé au sol Soudainement un être de lumière a atterri dans ce temple Alors que l'assistance des satanistes et leur maître étaient paralysés au sol Cet ange de l'Eternel enleva le chêne avec lequel je t'ai lié Il me fut sorti de cet endroit Et nous avons commencé à voyager dans la vitesse de la lumière au-delà de l'océan Atlantique Il m'a conduit jusqu'à la rivière locale de ma province du Bas-Congo Quand je suis sorti de la rivière L'homme de lumière qui était l'ange l'Eternel a disparu Vous devez comprendre que tout ceci m'arriva avec mon corps physique Parce que j'ai été kidnappé et emmené au temple atlantique physiquement Puis je suis retourné à l'église et j'ai passé 14 jours avec les intercesseurs Ce dernier m'ont dit ceci Quand tu nous as appelé pour nous informer que tu étais kidnappé On se rassembla et on a commencé à prier pour vous Comme résultat le Saint-Esprit se mit à nous révéler tout ce qui vous arrivait Quand vous êtes entré dans le fleuve l'Esprit Saint nous a informé Et nous avons prié pour vous sur la base de ce que le Saint-Esprit nous a révélé Lorsque vous êtes arrivé dans le temple sous l'océan Atlantique Le Saint-Esprit nous a signalé et fait savoir que vous étiez enchaîné Nous avons commencé à prier Alors qu'on priait l'Esprit Saint nous a informé que l'ange du Seigneur a été envoyé Et quand il descendut dans le temple pour vous de livrer et sauver Le Saint-Esprit nous a également informé de cela Et quand tu as émergé de la rivière nous étions également informés Bien-aimés Les intercesseurs m'ont dit tout ce que j'avais traversé Après quelques jours de prière Je suis entré à la maison Quelques jours plus tard Alors que je revenais de l'église et je rentrais à la maison Quand j'ai réalisé que j'étais tombé dans une embuscade J'ai vu des gens cagoulés qui voulaient m'agresser Ils m'ont rapidement encerclé Soudainement l'une entre eux a sorti un couteau et m'a poignardé Et il y avait du sang Ces gens étaient envoyés par mon maître Dieu merci La blessure n'était pas profonde Mais quand ils ont vu du sang Ils se sont enfuis et m'ont abandonné à terre dans la ruelle J'étais là en train de saigner J'ai rampé Dieu merci Un frère de l'église passait dans le quartier et il m'a vu Immédiatement il a appelé les dirigeants de l'église pour qu'ils m'emmènent à l'hôpital Mais j'étais contre l'idée d'aller à l'hôpital J'ai dit que je préférais mourir dans l'église Alors ils m'ont emmené à l'église Quand nous sommes arrivés à l'église Ils ont commencé à prier Alors qu'ils priaient l'Esprit Saint par là Et leur a donné des directives sur ce qu'il fallait faire de mes blessures Quand ils ont suivi les instructions du Saint-Esprit Je t'ai guéri miraculeusement Quelques jours plus tard je suis retourné à ma place Après un certain temps Alors que j'étais à la maison J'ai commencé à entendre un vent puissant souffler dans la maison Cette fois-ci c'était Lucifer lui-même Quand il a apparu Il tenait le parchemin où j'avais signé le pacte de ne pas lui trahir Il me rappelait le pacte que j'avais signé avec lui dans le royaume de mer Puis il me dit Vous allez Qu'est-ce que le diable lui dit ? Où est-ce que le témoin n'est pas terminé ? Le témoin n'est pas terminé Il a beaucoup de choses à dire par rapport à ce qui vient de se passer Mais ce que nous venons d'entendre déjà là C'est étonnant Le diable c'est le menteur C'est l'accusateur Et il aura toujours quelque chose Il va venir avec un papier comme ça Un document Et il va dire Toi tu n'as pas le droit à le paradis Parce que tu pêches Ah ! Qu'est-ce que toi tu racontes comme argument contre lui ? Si tu es dans le péché Si tu es dans la masturbation Ou tu cherches un mari des gens Ah ! Si tu t'élèves l'histoire des deux copines, trois copines Même si tu trompes tes copines Mes frères et sœurs Que tu nous aides aujourd'hui À trouver le bon chemin Le chemin du salut Mes frères et sœurs C'était moi J'étais vraiment puissant Le diable un bel homme Mais qui ne peut pas aider Qui ne peut pas bénir Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne le méchant Merci d'avoir avec cette vidéo Cliquez sur l'abonnée directement En dessous de cette vidéo Si ce n'est pas encore fait Cliquez sur la cloche tout à côté Les 5 j'aime si vous avez été touché Et vraiment Mes frères et sœurs Préparez-vous pour la prochaine vidéo Qui va venir tout de suite Ça va être Chaud Let's go Pour le soin de vous Un enfant qui a tué Initial à 12 ans À l'être de 12 ans Qui s'est marié avec Satan Avec des sirènes Lui il a signé un patte avec le diable Qu'est-ce que ça donne ? Avec le musicien On connaît des occultistes Dans le monde entier Qui font du même d'un gagnant Il y a pas tout ici Je te vous plaît C'est vrai ça Pour les autres